Pour les étudiants, les familles qui financent leurs études et les entreprises qui les recruteront, il est important de connaître la valeur d'un diplôme et de la formation qui s'y rapporte. Alors, comment s'y retrouver ? Les visas et les accréditations sont importants au moment du choix des écoles pour les étudiants, car cela nous permet d'être un peu plus sûrs de la qualité de l'enseignement dans une école, également rassurer nos recruteurs lors d'une recherche de stage ou d'alternance. Placée sous la tutelle des ministères chargés de l'économie et de l'enseignement supérieur, la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion est la seule instance nationale compétente pour délivrer un grade équivalent à celui d'un cursus universitaire aux écoles de management et de gestion privée. À ce jour, 175 écoles françaises de management ne sont pas reconnues par l'État. 53 sont reconnues par l'État, mais ne délivrent pas de diplômes visés. La qualité des formations qu'elles proposent n'a donc pas été évaluée et attestée par la CEFDG. Audencia fait partie des 65 écoles de management françaises ayant au moins une formation visée par la Commission à la rentrée 2021. Pour ces écoles, répondre aux exigences et recommandations de la Commission est à la fois une contrainte forte, mais aussi une opportunité de progresser et de valoriser leur formation. Pour Audencia et les Business School, il est extrêmement important d'avoir l'ensemble des accréditations nationales et internationales parce que, un, ça permet de rassurer les familles, les candidats sur l'excellence qui est la nôtre d'être reconnue par les instances ministérielles françaises. Deuxièmement, ça nous permet également d'être dans une logique d'amélioration continue, puisqu'on est renouvelé tous les cinq ans. Et puis, troisièmement, ça rassure nos partenaires académiques, école d'ingénieurs, instituts d'études politiques, facultés, avec lesquels nous signons régulièrement des accords de double diplôme. Les écoles qui souhaitent qu'une de leurs formations soit visée ou gradée par l'État déposent un dossier auprès de la Commission. Celle-ci examine plusieurs critères, comme la qualité de l'enseignement, à travers notamment la composition et l'implication du corps professoral. Elle vérifie aussi, par exemple, la lisibilité de l'offre de formation sur son territoire, la politique d'ouverture sociale, l'insertion professionnelle des diplômés. Suite à cette demande, une visite au sein de l'école est organisée, ainsi qu'une audition en séance plénière. La Commission émet alors un avis qu'elle soumet au ministère chargé de l'enseignement supérieur. Pour que la démarche soit constructive, la Commission accompagne toujours son avis d'une liste de points forts, de points de vigilance et de recommandations sur lesquels les écoles rebondissent et peuvent ainsi progresser. L'obtention du visa ou du grade a volontairement une durée limitée de 5 ans maximum pour inciter les écoles à ne pas baisser la garde et à s'engager dans une dynamique d'amélioration continue. In fine, la Commission vise, à travers ce cercle vertueux, à mieux former les talents de demain pour une plus grande compétitivité des entreprises françaises. Elle permet d'améliorer la visibilité et l'attractivité des écoles de management françaises et d'assurer la bonne adéquation entre les formations et les besoins de notre économie. Travailler avec une école accréditée, cela rassure les entreprises pour le recrutement. La première chose, c'est que l'accréditation garantit une qualité d'éducation et une qualité d'enseignement avec des compétences qui vont être nécessaires à l'employabilité de ses diplômés et de ses étudiants. Et ça, c'est un avantage clé pour nous, entreprises.